Et salut à tous c'est poteaux, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve et bien pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online pour présenter un after patch du glitch pour dupliquer vos carcasses d'animaux en illimité dans l'inventaire de votre cheval et poteau. Donc comme d'habitude je vous mettrai le lien du founder de ce glitch en description, voilà. Donc on va commencer tout de suite, pour les prérequis de ce glitch, et bien vous aurez juste besoin de vous rendre à côté d'un bureau de poste qui vous donnera la mission de chasse, d'accord, moi je l'ai fait à Thumbluid à côté du bureau de poste, d'accord. Donc je vous montre où il se trouve précisément sur la map. Donc c'est cette mission que vous devrez lancer, la mission d'Hector, avec la chasse. Donc celui-ci sera en solo, d'accord. Donc on va commencer à mener du fusil de verrou par après pour tuer les loups, d'accord, voilà. Donc là vous allez lancer la mission de Hector, la mission de chasse. Donc une fois que vous serez dans la map, vous allez lancer la mission de Hector, 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 la mission de Hector. Vous allez vous rendre dans la zone jaune de la map, je vous montre tout ça pour chercher les indices et puis trouver les loups en question, d'accord. Donc je vous mets un accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue, même si elle va durer 10 minutes. Donc une fois que vous êtes arrivé à la zone, d'accord, une fois que vous êtes arrivé à la zone, là vous allez chercher les indices pour trouver les loups par après. Donc je vous laisse sur le gameplay et on se retrouve après une fois que j'aurai trouvé les loups, les potos, à tout de suite. Donc une fois que vous avez trouvé les loups, vous allez les tuer tout simplement, il y en aura 3 à tuer. Et le dernier, vous devrez le livrer par après une fois que vous aurez dupliqué autant de fois que vous voulez les potos, d'accord. Voilà, une fois que vous avez tué les loups en question, vous allez prendre un loup, le mettre sur votre cheval et un sur votre épaule. Donc voilà, je prends un loup, je le mets sur mon cheval pour la charger, d'accord. Et donc là vous prenez le deuxième loup. Donc moi j'essaie de le prendre au lasso mais vous voyez que je me suis un peu fail, voilà. Donc voilà, vous allez prendre le loup qui est par terre et là vous allez vous rendre un petit spot pour dupliquer les carcasses tout simplement. Je vous montre tout ça sur le gameplay. Donc une fois que vous êtes arrivé au spot, Comme moi sur le gameplay, vous allez placer votre cheval comme moi, d'accord. Alors ce spot il est un peu difficile à faire. Donc je vais peut-être faire un autre spot que celui-ci mais donc je l'ai fait pour la vidéo donc voilà. Donc tout simplement vous allez prendre la carcasse d'animaux et la charger tout simplement. Vous allez la remplacer. Et l'autre elle va tomber par terre comme vous pouvez le voir au gameplay. Et là en gros ça va dupliquer. Donc comme je vous montre je suis à trois duplications. Donc là je continue à dupliquer. Donc je prends le loup. Là je fais remplacer le loup. Le loup il tombe, je le ramasse. Et je fais ça autant de fois que je veux. Pour avoir plusieurs duplications pour les revendre après au boucher. Donc les potons se retrouvent après une fois que j'aurai fini de dupliquer les loups en question. Et à tout de suite les potos. 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 Donc une fois que vous avez fini de dupliquer les loups. Et vous allez chercher le loups. Que vous devrez livrer par après chez Hector les potos. Voilà. Donc voilà. Je vais chercher le loup qui est par terre là ici. Vous le ramassez. Et là vous le chargez sur votre cheval. Et là vous allez le livrer pour mettre fin à la mission. D'accord. Et là vous allez le livrer pour mettre fin à la mission. Et là on va livrer le loup. Tout simplement. Voilà. Vous m'avez compris. Donc voilà. Là j'ai livré le loup. Mission réussie. Chasse. Voilà. Donc là vous allez prendre votre cheval qui se trouve à côté du bureau de poste. Et là vous allez aller au boucher. Le plus près. Moi je vais aller à Tumbleweed. De toute façon c'est le plus près du bureau de poste. Voilà. Donc je vous fais une petite coupure. Donc voilà. On se retrouve au boucher de Tumbleweed. Là on descend de notre cheval. Et là on va au boucher. Je vous montre où il se trouve. Pour ceux qui ne savent pas où il se trouve précisément. Et là tout simplement que vous allez vous rendre au boucher. Pour vendre vos carcasses d'animaux. Et là boum. J'ai mis carcasses d'animaux. J'en ai du piqué 10 pour la vidéo. Donc là vous les vendez tout simplement. Donc les potos c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like. A vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait plaisir de votre part. Et n'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux. Qui se trouvent en description des potos. Et sur ce je vous dis. Ciao ciao. Et je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Allez à tout de suite les potos.